C'était un homme d'une simplicité rare, il était très courtois, il n'était pas intéressé du tout par l'argent. Je peux me permettre de dire ici qu'il est mort pauvre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la pauvreté c'est une infamie quoi. Cherna, il n'a jamais eu d'argent et il n'en a jamais fait un grand problème et on n'a jamais pu non plus l'acheter avec des honneurs quoi. A chacun ses modèles, moi lorsqu'on vient dans ma maison, partout où j'ai eu à habiter et encore là où je suis, eh bien il y a une immense photo de Cheikh Anta Diop. Je ne suis pas quelqu'un qui admis très très facilement. Parce que j'ai tendance à aussi avoir un certain esprit critique, à être... Je suis plutôt sceptique de nature. Mais s'il y a une personne, sans que je la juge parfaite, ce serait ridicule de dire qu'un être humain est parfait, sans que je juge cette personne parfaite, il y a quelqu'un vraiment que je considère comme un modèle. mais je dirais même comme ma référence absolue, c'est Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop parce que, en fait, d'abord, c'était quelqu'un, malgré son haut niveau d'éducation, de formation intellectuelle, de connaissance du monde par les livres et par les voyages, malgré sa fabuleuse expérience humaine, c'était quelqu'un qui était resté un homme attaché à ses racines et à son terroir. Il était, malgré une courtoisie de moins en moins imaginable de nos jours, il était d'une rare fermeté. Il ne négociait jamais ses opinions. Et je peux dire que, pendant longtemps, il a été pratiquement seul contre tous. Il était attaqué sur sa droite par Senghor, qui était francophile, qui ne croyait qu'aux langues européennes, qui ne croyait pas vraiment en la capacité des langues africaines à exprimer nos réalités, notre imaginaire. Et puis, il y avait, évidemment, la France avait vu en lui un ennemi. Donc, il y avait tous ces gens-là qui étaient contre lui. Beaucoup d'universitaires africains, pendant longtemps, n'ont pas eu le droit et n'ont pas osé citer Cheikh Anta Diop dans leurs travaux. Parce que ça, c'était l'échec garanti. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop le dit lui-même, à un moment donné, dans le film qui lui est consacré. Il était très, oui, qu'aim-tu ? Il était très lucide, il était très, très clairvoyant. Et puis, je peux dire aussi que, d'un autre côté, sur sa gauche, à une époque où tout le monde se réclamait des différentes variantes du marxisme-léninisme, où l'emphase était sur les questions économiques, ont lui reproché de trop se focaliser sur la culture, de ne pas accorder dans son travail assez de place à l'économie, et peut-être aussi de parler plus du passé de l'Afrique que de son futur. Ce qui, d'ailleurs, est étrange, parce que vous ne pouvez pas parler du futur si vous ne travaillez pas réellement sur le passé d'un continent brimé, meurtri, dévasté, détruit. Il faut remembrer le continent pour le remettre sur les rails du futur. Il y a des gens qui sont étonnement très chers à Tadiop, encore ? Oui, ah oui, oui. Il y a des Sénégalais, des grands historiens, des guillemets. Je ne peux pas les nommer, mais nous les connaissons plus. Les nommer, c'est entrer dans une polémique à caractère personnel. Mais j'observe qu'ils sont de plus en plus obligés de parler de Cheikh Anta Diop, quitte d'ailleurs à déformer sa pensée pour pouvoir mieux la réfuter. Pendant longtemps, ces gens se sont interdits de mentionner le nom de Cheikh Anta Diop, un peu comme l'université française, comme les chercheurs occidentaux. Mais, malgré cela, l'élan populaire, la puissance des idées de Cheikh Anta est devenue si ravageuse sur le continent africain qu'en fait, si vous voulez garder prise sur ce continent, vous êtes obligés de le prendre en compte. Et c'est comme ça que l'on a vu, voilà les médias de propagande français qu'il n'est point besoin de nommer ici. Il suffit de suivre mon beau regard. Tout le monde sait de quoi je parle. On commençait à faire des dossiers sur Cheikh Anta, à parler de lui, en disant, ouais, d'accord, mais nous pensons que tout ça, c'est un peu exagéré. Ça n'a rien changé. L'élan est irrésistible. Et alors, ces intellectuels qui sont, quoi, dans le genre répondeurs automatiques, quoi. Bon, puisqu'à Paris, on commence à parler de Cheikh Anta, nous ne pouvons pas nous taire. Voilà. Il y a, il y a, il y a, il y a, voilà, l'un qui prétend que le laboratoire de carbone 14 n'est pas, n'est pas, n'est pas une création de Cheikh Anta. C'est peut-être vrai d'ailleurs, factuellement parlant, mais est-ce que c'est vraiment important par rapport au travail qu'il y faisait et surtout par rapport au vaste univers de ses idées, par rapport à son impact sur le continent et sur la jeunesse africaine. Est-ce que ça, ce n'est quand même pas, ce n'est quand même pas dérisoire. l'autre nous dit, oh, c'est de l'ordre de la mythologie, quoi. Voilà. On avait besoin, l'Afrique avait besoin d'un contre-mythe pour faire face aux mythes occidentaux qui ont servi à la servir et à le détruire. Et puis Cheikh Anta invente une mythologie positive et tout le monde se range derrière lui. Et en fait, dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe ? On reconnaît, on reconnaît effectivement l'importance du travail de Cheikh Anta Niop. réduire Cheikh Anta Niop à juste, voilà, quelque chose qui serait presque de l'ordre du délire mythologique, c'est un peu curieux parce que Cheikh, lui, ce qu'il dit aux jeunes, et ça, on ne doit cesser de le répéter, c'est armez-vous de science jusqu'aux dents. Et quand je dis que par rapport aux événements politiques qui arrivent sur, qui se produisent sur le continent, les jeunes doivent faire un travail de déconstruction, en réalité, j'applique, j'applique la pensée de Cheikh à la lecture des événements politiques. Lui, il lisait nos sociétés, notre histoire, avec les armes de l'égyptologie, de l'archéologie, de la physique nucléaire. Et moi, je dis simplement, en me référant à lui indirectement, que lorsque quelque chose se produit sur le continent africain, dans l'actualité, il faut avoir la patience de décrypter. Et il faut le faire de manière objective et scientifique. Il faut laisser de côté ses propres préjugés. Il faut arriver à la connaissance des événements par une analyse approfondie. Eh bien, moi, ce que je retiens chez Cheikh Anta Diop, et qui fait que, en réalité, je le considère comme un maître, c'est que, en fait, il avait une incroyable force de caractère. Parce que, si quelqu'un aurait pu lâcher, se décourager, c'était lui. mais il est mort avec ses convictions. On s'est moqué de lui. Il a essayé d'argumenter. Il a invité à un débat scientifique sérieux, serein, en disant, bon, l'effet est rien que l'effet. C'était le colloque du Caire. Si vous avez raison, je n'ai pas de problème. Je me range à vos idées. Mais enfin, vous ne pouvez quand même pas avoir raison a priori. Avoir raison avant toute expérience, quelle qu'elle soit. Parlons des faits, examinons tout. Et ça, je pense que c'était absolument extraordinaire. Bon, évidemment, il y a aussi, voilà, la personne. Je pense que l'être humain, c'est un tout. Il aurait pu avoir un savoir immense, mais aussi être un être humain cupide, corrompu, hautain, voilà, hautain, intéressé par l'argent et par les honneurs. Lui, il avait, je pense, ces connaissances-là, mais il y avait aussi en lui les plus hautes valeurs humaines. C'était un homme d'une simplicité rare. Il était très courtois. Il n'était pas intéressé du tout par l'argent. Je peux me permettre de dire ici qu'il est mort pauvre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la pauvreté, c'est une infamie, quoi. Chirna, il n'a jamais eu d'argent et il n'en a jamais fait un grand problème et on n'a jamais pu non plus l'acheter avec des honneurs, quoi, des médailles, des décorations. Nous vous reconnaissons comme le plus grand. Et ça, si on est africain, il faut absolument avoir ça à l'esprit. On ne va pas vous vous battez contre la France africaine. Personne ne va vous mettre en prison, mais en même temps, personne. Et ce sont malheureusement les gens qui détiennent le pouvoir, le pouvoir de légitimation. Ils vont vous combattre fournoisement. Ils vont essayer de vous réduire au silence. Et je crois que les plus faibles vont sûrement lâcher prise. Mais ce que nous montre l'exemple de Cheikh Anta, c'est qu'il faut mener son combat en ayant la conviction. bien chevillé à l'âme, qu'on est du bon côté de l'histoire, que l'avenir vous donnera raison, mais comme l'avenir est en train de donner raison à Cheikh Anta, Et j'ai envie de dire concernant l'héritage de Cheikh Anta, le meilleur Etat de l'avenir. On commence seulement à se rendre compte à quel point cet homme était important. Et pourtant, il reste encore beaucoup à faire. Si dans un pays comme le Sénégal, des jeunes ont organisé une caravane pour que la pensée de Cheikh Anta soit enseignée dans nos écoles, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Et si l'État sénégalais l'a accepté, l'État sénégalais l'a accepté, il y a une très forte prise de conscience et il reste beaucoup. Ça, c'est les premières choses que j'avais à dire. Maintenant, bon, les questions. c'est le fait de ne pas, par exemple, moi, je suis viscéralement attachée au code et ce que je suis n'est pas mauvais en soi, mais le fait de réfugier les autres... c'est même très bien. Dire que ce n'est pas mauvais, c'est un... Yeah, understatement. Non, c'est très bien. de parler les autres langues parce que j'ai l'impression, par exemple, l'arabe m'est imposée, le Wolof m'est imposée et que... Le français. Le français. Et bientôt l'anglais. Et l'anglais, aussi. Et que... Je pense que quand je parle à le peuple, j'exprime quelque chose qui est totalement différent de ce que je dis et quand je vois les jeunes, par exemple, avec qui je travaille ici, je les entends faire leur discours en Wolof, je trouve ça puissant et ils n'arrivent pas à dire la même chose. Même moi, je le sais. Je trouve dommage que... En tant qu'auteur en français et en Wolof, je sais que je m'exprime mieux en Wolof qu'en français. et je n'ai pas appris le Wolof, en tout cas, pas au point où j'ai appris le français. Voilà. Et pourtant, je m'exprime en tant que romancier, je m'exprime nettement mieux en... Vous avez écrit deux romans en Wolof. Le premier s'intitule Domi Golo. D'ailleurs, nous l'offrons gratuitement sur le site de notre maison d'édition qui s'appelle, je me permets de le dire ici, edjo-wolof-books.com. C'est gratuit. Nous offrons Domi Golo gratuit en numérique, donc ça peut être lu et en audio. Et ça peut aussi être écouté et lu en même temps. Il y a donc Domi Golo et ensuite, il y a beaucoup plus récemment Bamelu, Kotschbarma, toujours en Wolof. Mais je vais raconter ici deux anecdotes. L'une prouvant la puissance politique et sociale de la langue française dans nos sociétés et l'autre prouvant finalement la force psychologique de la langue. La première anecdote, je regarde un documentaire du cinéaste camerounais Jean-Marie Tellot et c'est un documentaire banal. C'est sur la question de l'eau. J'ai oublié le titre. dans un village du Cameroun. Et puis, les personnages du documentaire, les mêmes personnages, parfois sont interrogés en doigt ou en français. Les mêmes. Parfois, il filme quelqu'un, lui pose une question en français et le monsieur ou la dame répond en français. Et puis, il revient avec le même personnage qui répond, il lui pose la question en doigt-là, des questions différentes avec un sous-titrage intermittent. Et bien, la même personne, moi, je peux te le dire, j'ai vu que les visages changeaient complètement selon que ces personnes parlaient doigt-là au français. Alors, quand ces personnes parlaient le doigt-là, tu sentais un certain épanouissement, une certaine libération, toutes les peurs liées à l'usage d'une langue étrangère, la peur de ne pas bien parler, de faire des fautes, la peur de ne pas pouvoir vraiment exprimer ses idées, mais la peur même de gesticuler. Parce que quand on parle sa langue, on parle aussi avec son corps. On se répète. On est bien. Mais on ne sent même pas qu'on est en train de réfléchir, qu'on est en train... Mais ça m'a frappé. C'est la seule chose que j'ai retenue de ce film. J'ai dit, mais franchement, l'impact de la langue, l'impact psychologique de la langue, nous avons tendance à négliger ça parce que très souvent, nous confondons deux niveaux totalement différents de l'expression humaine. Il y a la langue en tant qu'instrument de communication quotidienne. Lorsque, bon, je suis perdu, je veux retrouver ce café où nous nous trouvons ce matin, je crois que peu importe si je pose la question en anglais, en allemand, en italien, en douala, ou en... ou en... ou en... ou en... ou en jola, ça n'a pas d'important. C'est la communication quotidienne, quelle heure il est, bon, à quelle heure allons-nous manger, etc. et ça, c'est un niveau de l'expression. Mais il y a un autre niveau de l'expression où on est dans la poésie, où on est dans les émotions et c'est de cela que tu parlais tout à l'heure. Et ça, cela ne peut se faire qu'avec sa langue maternelle. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ma deuxième anecdote, elle est un peu plus bizarre. J'étais... j'étais un enfant, j'étais en tout cas très jeune, un adolescent, on va dire, et... il y a des cris, c'était à Dakar, au voleur, au voleur. En volov, quoi ? Satieille, satieille ! Cours après, après, Il peut dire la même chose aussi qu'à un voleur. Ah, satieille, hein ? Eh bien, voilà, peut-être qu'en fait, on a pu s'acheter du poulard. Satieille, satieille ! Alors, mais ah ouais, c'était extraordinaire. Le gars, il est entouré par la... C'était pas loin de chez moi. Il est entouré par la foule, peut-être une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Et puis, je me rappelle, un monsieur au teint clair, de taille moyenne, il portait un... bon, une chemise assez propre, un pull, un polo, quoi. À l'époque, on appelait ça colvé, rouge bordeaux, mais je le revois, j'ai une bonne mémoire. Un écrivain doit avoir une bonne mémoire. Et puis, il s'arrête, il regarde la foule, et il dit en français, mais je ne suis pas un voleur. et aussitôt, la foule se met à recul. Mais il a parlé français. Il a impressionné tout le monde. Ah oui, ce n'est sûrement pas un voleur. Parce qu'un voleur, on ne parle pas français aussi bien. Il s'est parlé français, c'est un volet. Mais on l'a laissé partir. Mais ça, j'ai raconté récemment, en Espagne, cette anecdote. Il y a tellement longtemps, mais ça me trotte dans la tête. Alors, nous sommes dans une société. C'est ça le sens de cette petite anecdote, qui est plutôt amusante aussi. Nous sommes dans une société sénégalaise où la profondeur de l'aliénation coloniale a atteint, je peux te dire, est-ce qu'on peut parler ainsi des sommets de profondeur ? On connaît des gens, mais qui interdisent à leurs enfants de parler les langues du pays. Ne parle pas Wolof, ne parle pas Poulard, ne parle rien. Il faut parler français. Et d'ailleurs, il ne faut pas faire de procès en sorcellerie trop rapide. Beaucoup le font non pas par mépris pour la culture sénégalaise, mais ils se disent j'ai envie que mes enfants réussissent. Et la seule façon de réussir dans cette société, c'est d'utiliser la langue française. c'est d'avoir le bac, d'avoir l'agrégation, d'avoir des diplômes. Et donc, oui. Et parfois, d'ailleurs, ce sont des personnes de conditions modestes. Et plus on est de conditions modestes, vraiment, plus on a envie de voir ces enfants sortir de cela. parce qu'on sait à quel point c'est dur. Donc, on l'a, c'est vraiment très très, et ça continue. Il y a des gens, mais il n'y a pas que cela au Sénégal. Il y a un grand débat linguistique, il y a une littérature en langue nationale, il y a, il y a, bon, voilà, essentiellement en Poulard et en Wolof, c'est enseigné à l'université, à l'université Gaston-Berger, il y a un prof de Poulard et un prof de Wolof. Et les étudiants sont obligés de choisir une des deux langues comme première langue et l'autre comme langue seconde. Si on choisit le Wolof comme première langue, le Poulard devient immédiatement la langue seconde et inversement. Il y a donc, et bon, les premiers diplômés ont été formés, il y a des licenciés entièrement en langue Wolof et en langue Poulard. Le prof de Poulard s'appelle Mamonou Di Brélingaï. D'ailleurs, il vient de, quand il avait été recruté à Gaston-Berger, il venait de Nwakshon, il venait de Borytani. Donc, moi j'enseigne le Wolof. Aujourd'hui, c'est une jeune femme brillantissime du nom de Sonaba Odiop qui enseigne là-bas le Wolof avec d'autres. Mais en tout cas, c'est elle qui est responsable. Donc, le travail est là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que partout, en tout cas, dans les pays africains où la situation le permet, le fait qu'il y ait plusieurs langues ne doit pas empêcher d'aller de l'avant. Il faut trouver des solutions de compromis. On peut effectivement avoir l'impression que, dans certains pays, comme le Sénégal, le Wolof prend trop de place. Peut-être que c'est vrai. Moi, je suis Wolof et peut-être que je suis plus ou moins mal placé pour voir vraiment le problème tel qu'il est. Et quand les autres disent cela, en fait, j'écoute attentif. Et la tendance aujourd'hui dans ce pays, c'est de faire en sorte que, pour ne pas être bloqué, pour ne pas rester à l'arrêt, c'est de faire en sorte que le Wolof soit la langue nationale et que dans toutes les régions du pays, on enseigne le Wolof et la langue la plus importante du luthérien. au Fouta, le Wolof et le Poulard, au Sime, le Serer, en Casamance, le Wolof et le Djola, Mandinka, etc. En tout cas, il y a des aménagements à faire, il y a des solutions à trouver. C'est une question délicate. mais ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument trouver une solution parce que, sans cela, ce qui va se passer, c'est le fait qu'une langue étrangère va garder tout son pouvoir. Et cette langue étrangère, c'est la langue de l'ancien communégateur. Nous devons sortir de là. C'était déjà l'idée de Cheikh Andrade, c'est l'idée de Aïk Kwe Arba, un auteur ghanéen importantissime qui vit d'ailleurs au Sénégal. Et c'est de plus en plus l'idée de Nguugiwa Tchongo. C'est l'idée d'une langue africaine commune. Les Africains se mettent comme le Swahili, par exemple, pour tous les Africains. De plus en plus, personnellement, c'est ma pensée. C'est cela que je propose. Et puis, dans les différents pays, dans les différents pays, que les dynamiques linguistiques particulières restent à l'œuvre. Parce que, ici aussi, la situation linguistique du Sénégal n'est pas celle de la Mauritaine. ce n'est pas celle du Gabon, du Cameroon ou de la Côte d'Ivoire. De ce point de vue, nous avons des histoires différentes. Il y a le nombre de langues, il y a, par exemple, le Nigeria, il y en a beaucoup. il y a le fait que, dans certains pays, la question ethnique reste une bombe à retardement. Et donc, dans ces pays-là, on trouve des solutions pour faire en sorte que les langues africaines se développent se développent au rythme nécessité par la situation. Mais il n'empêche que tous ces pays-là convergent vers une langue africaine connue. L'unique chance de survie de la langue française dans notre pays, c'est la division entre les langues africaines elles-mêmes. Que ce soit le Gabon, la Côte d'Ivoire, etc., le français est là. Bon, parce que, juste, pas parce que les gens pensent que c'est supérieur, parce que c'est une langue qui n'appartient à personne d'entre eux. Je ne me sens pas visé directement lorsque j'entends quelqu'un parler la langue française. C'est ça qui fait que le français... Et donc, quand on jette de l'huile sur le feu, je crois que on fait le jeu de la France-Afrique culturelle. Et ça, c'est quand même un véritable danger. Maintenant, le soihisme, les dynamiques linguistiques nationales, que chacun à son niveau essaie de trouver des solutions, maintenant, que faire du français et de l'anglais ? On les garde. On les garde parce que ça permet de parler avec le reste du monde. Personne ne doit pouvoir nous dire « Oui, alors, mais le soihili, vous vous coupez du monde. » « Oh, mais le poulard, le serré, le douala, mais c'est quoi ? Le bétis, ces histoires-là. » « Yes, on a besoin de ça » en misant sur la longue durée de l'histoire, n'est-ce pas ? Mais aussi, dans l'immédiat, dans l'immédiat, il y a la nécessité de communiquer avec le reste du monde. Et ça, ça se fait à travers les langues que tout le monde utilise. Les Chinois, les Japonais, ils travaillent, les Coréens, puissamment sur leur propre langue, mais ça ne les empêche pas du tout, du tout de rester connectés au monde, à travers, en particulier, la langue anglaise. Quand on va en Chine et qu'on parle anglais, dans certains lieux, on a toutes les chances d'être entendu et compris. Et là, au lieu que ce soit utiliser les langues étrangères comme instrument d'aliénation, mais les utiliser comme moyen de partir à la conquête du monde. Exactement comme font les aviatiques. Je protège mon bien, mais après, je parle à la conquête du monde avec les armes de notre temps. Et l'anglais est une des armes de notre temps. de notre temps. Merci. Merci. de notre temps.